Bonjour et bienvenue dans mon tout premier podcast. Je suis Béatrice du blog Betty Lamy, un blog qui parle essentiellement d'aromathérapie et de fleurs de bac. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'huile essentielle de Ravinsara, une huile qui est anti-épidémie et surtout qui peut être utilisable par toute la famille sans beaucoup de contre-indications. Je vous en parlerai à la fin de ce podcast. Donc si vous cherchez une huile essentielle efficace, polyvalente et dont toute la famille peut utiliser, qui est capable de renforcer vos immunités, de combattre les virus et les bactéries, l'huile de Ravinsara est faite pour vous. Tout d'abord je voulais vous parler un petit peu de cet arbre qui fait partie de la famille d'Elora. En effet ses feuilles ressemblent à celle du laurier, cet arbre qui pousse à Madagascar et dont le nom signifie justement bonne feuille. L'huile essentielle de Ravinsara est obtenue à partir de la distillation de ces feuilles là. Le parfum de l'huile essentielle de Ravinsara est doux et plutôt qu'en frais. Moi c'est une odeur que j'apprécie particulièrement. Toutes les huiles essentielles ne sont pas forcément, ne sentent pas forcément très très bon ou en tous les cas peuvent déranger certaines personnes. Je pense que cette huile là par contre tout le monde l'aime. En tous les cas mes enfants, mon mari l'apprécie et l'utilise régulièrement. Je pense que ce sera votre cas également. A tester, vous me direz ce que vous en pensez. Les bienfaits de cette huile globalement, c'est un antiviral majeur, donc elle est immunostimulante, parfaite pour booster les immunités actuellement. Antibactérienne, expectorante et énergisante pour redonner un petit coup de fouet quand on est fatigué. Donc c'est une huile que vous pouvez prendre actuellement contre les baisses d'immunité. Je vais vous donner quelques petites recettes, quelques petites synergies à utiliser facilement pour vous et votre famille. Donc pour prévenir des infections, renforcer vos immunités et donc donner ce petit coup de fouet qui peut manquer actuellement parce que les jours raccourcissent, il fait plus froid donc c'est vraiment le moment de renforcer ses immunités. Vous pouvez prendre l'huile de Ravnissara en friction. Alors je m'explique, vous appliquez deux gouttes sur vos poignets, vous frictionnez vos poignets entre eux et vous respirez profondément l'odeur de cette huile. Vous faites ça pendant trois semaines, vous arrêtez pendant deux semaines et vous le refaites pendant trois semaines. Je conseille une pause thérapeutique, c'est à dire l'arrêt des deux semaines dont je viens de vous parler parce qu'en fait le corps humain s'habitue à utiliser les huiles essentielles. C'est un peu comme les médicaments d'ailleurs certaines fois, le corps humain s'habitue à les avoir en fait dans le corps, dans l'odorat, etc. Il est bon de faire des pause thérapeutiques pour justement que le corps ne s'habitue pas. Et en plus si on utilise les huiles essentielles en général, trop souvent on peut développer des allergies. Donc c'est pas le but. Il faut faire attention de ne pas les utiliser sur du temps plein tout le temps. Donc je répète, en friction, deux gouttes sur les poignets tous les matins pendant trois semaines, un arrêt de deux semaines et on refait pendant trois semaines. Et ça vous verrez, il n'y aura pas de maladie chez vous, pas de rhume, pas de rhinopharagie, même pas de gastro-entérite. Et votre médecin ne vous verra plus. Voilà, en tous les cas moi je le fais tous les jours en ce moment. C'est la période de renforcer ces immunités. Donc sur mes deux filles et sur mon mari et moi-même également. Vous pouvez compléter donc cela par une diffusion. Si vous avez un diffuseur chez vous, vous mettez dix gouttes de ramissara dans votre diffuseur et vous diffusez 30 minutes deux à trois fois par jour. Si vous voulez une note un petit peu plus mentholée, vous pouvez rajouter deux gouttes de menthe poivrée. Et si vous avez des petits problèmes de sinusites ou des problèmes ORL dans la famille, vous rajoutez, vous pouvez rajouter dix gouttes de calyptus radii. Voilà donc ça c'était pour prévenir des infections, renforcer vos immunités et vous redonner un petit coup de fouet à l'approche de l'hiver. Donc ça c'était vraiment en prévention. Si, malgré tout ça, vous tombez malade ou si l'un de vos proches tombe malade, donc une grippe, une maladie hivernale en fait, vous pouvez renforcer avec les huiles essentielles l'efficacité des huiles essentielles par voie cutanée. Donc là il s'agit d'appliquer trois gouttes dans le bas du dos et le long de la colonne vertébrale et éventuellement sur le thorax quatre à cinq fois par jour. Donc pour utiliser ces trois gouttes là, je vous conseille de les diluer dans une dizaine de gouttes d'huile végétale d'amande douce par exemple pour les enfants, c'est parfait. Donc trois gouttes de ramissara et dix gouttes d'huile végétale, quatre fois par jours et comme ça vous guérirez de la grippe, du rhume beaucoup plus facilement et vous serez moins fatigué en période de, comment dirais-je, après la maladie où vous serez plus à même de récupérer plus facilement. Vous pouvez également prendre l'huile de ramissara par voie orale, vous prenez deux gouttes de ramissara dans une cuillère à café, alors deux sirops d'agave, de miel. Alors c'est vrai que ça ne se dilue pas très bien dans le miel, l'huile essentielle mais vous pouvez également le prendre dans une huile végétale, ça sera plus facilement dilué. Par contre le gout, c'est peut-être un petit peu plus compliqué donc le miel, si vous aimez, vous pouvez le diluer dedans deux fois par jour jusqu'à amélioration. Pour soigner les infections ORL, c'est la même chose, de ramissara est très efficace, après je vous reparlerai de l'utilisadié qui est encore plus efficace dans les problèmes d'infection ORL. Voilà, pour terminer ce podcast, je voulais vous donner quelques synergies. Alors une synergie en aromathérapie, c'est l'association de plusieurs huiles essentielles, comme une petite recette. En fait, vous prenez plusieurs huiles essentielles que vous cumulez et que vous ajoutez les unes aux autres pour accentuer le pouvoir des huiles essentielles. Donc en cas de coup de froid, vous pouvez diluer deux gouttes de ravissara et deux gouttes de Eucalyptus radié dans dix gouttes d'huile de macadamia, une huile végétale, macadamia, argan, amandes douces et vous appliquez sur votre thorax et le haut de votre dos trois fois par jour pendant deux jours. Donc là, le coup de froid devrait passer. En cas de fièvre, je peux vous conseiller de diluer une goutte de ravissara, une goutte de bois de eau et une goutte d'Eucalyptus radié dans l'huile essentielle concernant cette fièvre. Pour guérir de la gastro-entérite, vous pouvez masser votre ventre avec une goutte de giroflié et une goutte de ravissara trois, quatre voire cinq fois par jour. Vous pouvez jusqu'à amélioration. Ça, ça va réduire vos douleurs de ventre. Vous aurez beaucoup moins de spasmes et de douleurs dans votre ventre. C'est quand même très très profitable quand on a une gastro-entérite. Voilà, comme je vous disais en début de ce podcast, l'huile essentielle de ravissara n'a pas beaucoup de contre-indications. Par précaution quand même, je déconseille toute utilisation d'huile essentielle pour les bébés, les nourrissons de moins de trois mois ainsi que pour les femmes enceintes, donc pareil de moins de trois mois et pour les femmes allaitantes, pareil les trois premiers mois du bébé, ce n'est pas la peine d'utiliser d'huile essentielle. Ce n'est pas recommandé. Après, l'huile essentielle de ravissara peut être utilisé par toute la famille. En ce qui concerne les précautions d'usage, vous pouvez utiliser l'huile essentielle mais en faisant un test d'allergie. Comment faire un test d'allergie ? C'est très simple. Vous prenez une goutte d'huile essentielle que vous avez choisie, vous en mettez une goutte dans le pli de votre coude et vous attendez de voir la réaction de votre peau. Si vous n'avez pas de rougeur, pas d'irritation, pas de démangeaisons, c'est que vous n'êtes pas allergique à cette huile essentielle donc vous pouvez l'utiliser. Si toutefois vous avez une apparition de boutons, de rougeurs, etc., démangeaisons, vous ne pouvez pas utiliser cette huile essentielle, c'est sûrement parce que vous êtes allergique donc ça ne sert à rien de l'utiliser. Voilà, ça ne veut pas dire que si vous êtes allergique à une huile essentielle, vous allez être forcément allergique aux autres. Il faut faire un test à chaque huile essentielle. Voilà, j'espère en tous les cas que ce premier podcast que j'ai réalisé vous plaira. En tous les cas, j'y ai mis tout mon coeur comme d'habitude. Voilà, si vous avez des commentaires à me laisser, vous n'hésitez pas sous ce podcast à me les laisser. Je réponds à tous les commentaires depuis le début de l'ouverture de ce blog. Je n'ai pas oublié, je pense, de répondre à un seul commentaire. C'est très important pour moi d'avoir un retour de votre part. Voilà, en tous les cas, vous pouvez me retrouver donc sur le blog Betty Lamy, mais également sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller consulter, ça me fera plaisir de vous y voir également. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce podcast vous aura plu et puis à très vite, à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501